Voilà la cuisine, elle est entièrement équipée. Cuisine équipée, salon, chambre, au total 10 logements sociaux jusqu'alors inoccupés, désormais prêts à accueillir une trentaine de personnes. A Sainte-Afrique, les salariés du centre d'accueil pour demandeurs d'asile s'activent depuis un mois auprès des associations locales pour préparer l'arrivée des migrants. Normalement on aura une famille qui se situera par là, une famille avec un bébé. Là ce sera le studio pour les mères isolées. Mères isolées, couples, familles venues de Syrie, d'Afghanistan ou d'Angola. Les futurs arrivants sont orientés par l'Office national de l'immigration. Pour l'équipe chargée ici de leur prise en charge, la mission devrait démarrer dans quelques jours. C'est de l'accompagnement social humain et il faut bien se dire que c'est des personnes à la base, elles ont une vie ordinaire aussi. C'est des personnes qui ont déjà travaillé dans leur vie, c'est pas forcément, enfin c'est pas des touristes qui viennent pas en vacances ici. Et finalement ils doivent tout recommencer à zéro dans un pays où ils comprennent pas forcément la langue. Donc tout ça, il faut l'accompagner. Pour les migrants, la demande d'asile peut durer entre 6 mois et 1 an. Le temps ici de créer du lien et vivre plus dignement. Un engagement devenu cher aux yeux du maire de la ville. Je pense que c'est un sujet d'actualité, qui est un sujet certes de controverse. Mais la controverse ne doit pas nous faire oublier nos devoirs des citoyens. Je pense que ces gens-là vont probablement enrichir le climat social de cette ville, le débat humain, le débat d'humanité, tout simplement de fraternité. Sur place, les bénévoles sont toujours les bienvenus. Au total, et d'ici la fin de l'année, 60 personnes devraient être accueillies ici à Saint-Afrique. Sous-titrage ST' 501